D'accord, pas de malaise. Je vous envoie les pompiers d'Epanis. Je vous demande de ne pas raccrocher, je vais vous passer la régulation médicale pour approfondir le bilan. Je vous en prie. On va raccrocher pas. Merci. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de distinction quand un certain nombre de personnes dans notre pays vont atteindre les forces de l'ordre comme ils vont atteindre les sapeurs-pompiers ou des médecins du SAMU en intervention. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui sur le terrain, ces gens-là sont mis en danger quand ils interviennent dans un certain nombre de secteurs ou quand ils interviennent au domicile de certaines personnes. Je parle notamment à la question des personnes souffrant de troubles psychiatriques. Et donc la question, c'est quand même d'avoir une forme de partage d'informations, voire de déclenchement de moyens communs pour qu'on puisse protéger les sauveteurs qui, par définition, ne sont pas armés et sont focalisés vers l'aide à la victime ou vers la défense des biens. Dans un certain nombre de départements qui n'ont pas la plateforme commune, il y a transfert des appels d'un service à l'autre. Et donc le service qui reçoit l'appel de l'autre repose un certain nombre de questions qui sont finalement redondantes. Ici, en Haute-Savoie, le fait d'utiliser à la fois une plateforme commune et un outil commun permet d'éviter ce genre de questionnement, de doublement de ce questionnement. Et les engagements se font dès la prise d'appel lorsqu'ils le sont nécessaires. Donc c'est vraiment un gage de qualité pour la population. On travaille avec le même logiciel d'alerte, donc quelles que soient les informations qui vont être apportées sur le logiciel, tout le monde sera impacté et sera au courant de chaque chose qui va se traiter au niveau du plateau. Donc c'est vraiment la communication du plateau qui fait aujourd'hui notre performance. La confiance qui règne autour de nous fait qu'on n'est pas sollicités pour des missions qui ne sont pas les nôtres. L'intelligence de ce territoire-là, c'est que vous avez amené le travail en commun jusqu'au bout, jusque-là, jusqu'au secours édiporté, et vous travaillez, vous avez mutualisé les actions. C'est bien. Donner le cadre, les moyens, borner, pour effectivement arriver à des plateformes communes, faire travailler les hommes et les femmes ensemble, faire travailler les services ensemble, et ensuite l'évolution se fera vers un numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501